Alors elle me montre qu'elle est rentrée, qu'elle partait à l'hôpital, qu'elle rentrait, qu'elle repartait, c'était fatigant, elle me dit, c'est fatigant, repartir, rentrer, d'accord, voilà, elle me dit, ça me coupe ma journée, ça coupe, mais ça me coupe la journée. Allez, posez vos questions, Laurent. Est-ce qu'elle a retrouvé les membres de sa famille qui sont partis ? Elle me dit, pas encore, je n'ai pas encore retrouvé tout le monde, d'accord, elle me dit, les visites vont être, je sais que je vais bientôt avoir des visites, puisqu'ils sont partis depuis un bon moment, moi je vais pouvoir les revoir, je sais qu'ils sont là, on me l'a dit, donc ça va être une joie de les retrouver. D'accord. Elle est en train de me dire, moi je suis quand même une femme jalouse, un peu possessif et tout, et tout ça j'apprends à ne plus l'être non plus. Donc, je ne veux pas que tu restes seule, elle dit. Ben oui, mais ce n'est pas simple pour l'instant. Oui, pour l'instant. Elle me dit, je ne veux pas que tu restes seule. C'est pas seule, l'enfant. Oui, mais tu es jeune, tu es un homme, elle me dit. Je ne veux pas que tu restes seule. Alors, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, elle dit. Voilà. L'amour qu'on garde pour une personne, elle reste intacte. Après, ça devient de la possession. Et je n'ai pas envie de me retrouver dans le seuil, elle dit. Oui. Non, voilà. Elle me dit, je n'ai pas envie de me retrouver dans le seuil. Il n'est pas question, elle dit. D'accord. Votre femme, d'accord. Laurent, là, c'est mon guide qui parle. Votre femme, elle s'est éveillée à une spiritualité dans sa maladie aussi. Oui. Elle s'est ouverte à la recherche d'une vie après l'autre monde. Elle s'est, vous voyez, à travers les pierres, à travers tout ça, elle s'est ouverte à tout ça. Elle a cherché. Oui. Et le témoignage et tout ça. On lisait beaucoup de livres là-dessus, sur la réincarnation, sur la vie après la mort et tout ça. Et elle me dit, tout ça, ça m'a permis de passer dans la lumière. Elle a l'idée. De ne pas être dans le seuil. Oui. Voilà. Et du coup, elle me dit, eh bien, j'ai envie de continuer, elle dit. J'ai envie de continuer à réaliser des choses. Voilà. Mais je n'ai pas envie de m'incarner tout de suite. Je t'attends, elle dit. Mais par contre, elle dit, je ne veux pas, mon papounet, que tu sois triste. Voilà. Je veux que tu ne restes pas forcément seule. Si l'occasion se présente, c'est moi qui te l'enverrai. D'accord. C'est moi qui vais te la choisir. Je vais te la choisir, alors. D'accord. Elle me dit, c'est moi qui vais te la choisir, c'est moi qui vais te l'envoyer. Hein. Mais elle me dit, mon plus beau Laurent, c'est à moi. C'est moi. Mais elle me dit, je comprends. Elle dit, je comprends. Tu as besoin de quelqu'un près de toi, elle dit. Voilà. Tu ne peux pas rester éterne d'âme. Alors, on va laisser peut-être un an ou deux ans, Laurent. Mais elle me dit, tu ne pourras pas rester comme ça. Tu as encore des choses à vivre. Oui. Oui. Déjà, tu verras ce qu'elle va, pour ce qu'elle m'enverra. Voilà. Et puis, vos filles, elle est en train de me dire, il faudra que les filles acceptent aussi. Oui. Ce n'est pas simple pour deux, ça me le dit trois filles. Voilà. Comment dire, il faudra qu'elles acceptent aussi que vous êtes un homme et que vous avez besoin d'amour, d'affectif. Voilà. Comme elles vont chercher l'affectif, quand ça ne va pas dans un couple, elles se séparent, elles vont chercher ailleurs. Donc, voilà. Elle me dit, tu ne vas pas rester dans la chasteté. Ça me paraît, c'était moine. D'accord ? Donc, elle est en train de dire, je comprendrai. Ça ne m'enlèvera pas mon amour pour toi. Il faut que tu le saches. Ça ne peut pas enlever notre amour puisque nous ne sommes plus dans la possession de l'autre. Elle me dit, autant sur terre j'aurais été jalouse, je n'aimais pas qu'on te regarde et tout ça. Parce que tu es tellement souriant, tellement arrenant que des fois, je te remettais un peu en place parce que ça suffit. Mais c'est ta nature, c'est naturel chez toi. C'est dans ta nature. Aujourd'hui, je comprends. J'ai pu avoir accès et voir certaines choses de ton comportement qui étaient naturelles. Quoi ? Mais je n'ai rien fait. Et c'est vrai. Elle me dit, vous n'avez rien fait. Quoi ? Mais je n'ai rien fait. Vous voyez ? Voilà. J'ai rien fait. Voilà. Mais je n'ai rien fait. Et elle vous demande pardon parce qu'elle a vu tout ça. Et elle a vu qu'en fait, vous ne faisiez rien. C'est pas parce que vous êtes, c'est naturel. Vous avez un charme naturel. Et elle dit, moi, je pensais qu'il faisait des fois exprès. Mais non, je l'ai vu tout ça. Il ne faisait pas exprès. Voilà. Et elle vous demande pardon d'avoir été des fois un peu enquiquineuse, elle me dit. Je la pardonne. Elle est pardonnée. Voilà. Oh là là. Alors, c'est marrant parce que là, vous rentriez manger à midi, Laurent, parce qu'elle me montre comme si vous deviez rentrer à midi manger. Il fallait que ce soit prêt. Vous voyez ? Elle me montre. Ah oui, elle prépare un peu plus pour le soir. Mais vous êtes un bon mangeur, elle me dit. Ouais. Elle faisait bien la cuisine. Eh oui. Et puis, elle est en train de me dire, des fois, je gardais pour le soir. Il avait déjà tout mangé. C'est vrai. C'est vrai. Elle me dit, le soir, je faisais quelque chose de plus léger après. Mais il faut vous nourrir, elle me dit. En plus, elle était prêt de cuisiner avant qu'on avait du tout appétit. Ben oui, c'est sûr. Certes. Voilà. Mais elle avait plaisir à vous voir manger. Vous voyez ? Et puis, que vous lui disiez que c'était très bon. Vous ne saviez pas ce qu'elle allait vous préparer. Des fois, elle me dit. D'accord. Elle me dit, mais je te demandais, qu'est-ce que tu veux que je te prépare ? Qu'est-ce que tu veux manger ? Et puis, elle me dit, oh, comme tu veux, comme tu veux. Elle me dit, ça m'agace, ça m'agace. C'est ça. Parce que je n'avais pas d'idée. Sur le coup, je n'avais pas d'idée. Il fallait qu'il me dise, qu'est-ce qu'il voulait manger ? Un gigot ? Un truc ? Elle me dit, une spécialité ? Et puis, il me disait, ben, fais ce que tu veux. Ce n'est pas grave, je mange tout. Vous êtes un bon mangeur. Voilà. Vous enchaînez pas. Et elle me dit, ça m'agace. Oui, c'est vrai que ça m'agace. Demandez mon avis, je n'avais jamais dit. Oui, parce qu'elle m'a dit, il aime tout, de toute façon. C'est vrai. Elle me dit, maintenant, c'est terminé. Elle me dit, mets mon petit plat. Ça me manque. Elle ne fumait pas, votre femme. Elle ne me montre pas qu'elle fumait. Ben, si elle fumait, elle est décédée de ça, justement. Ah bon ? Oui. Elle coquine. Pourquoi elle me montre qu'elle ne fumait pas ? Alors, elle ne fume plus. La vilaine. Mais on avait décidé, peu de temps avant qu'elle... De ne pas fumer ? De ne pas fumer. On avait décidé d'arrêter de fumer. D'accord. Elle est vilaine, hein ? Elle est chautière. Ah oui. Oui, oui. Et puis, ce n'est pas quelqu'un, forcément, qui se dévoile, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui garde les choses pour elle, hein ? Voilà. C'est quand même une jeune fille. Elle me montre une jeune fille discrète, avec peu d'amis, mais des amis sincères. Vous voyez ? Elle me montre deux amis ou trois et pas plus. Vous voyez ? Voilà. Très appliquée, très ordonnée. On peut lui dire, il va être dans son bulletin, que c'est une enfant sage. Oui. Mais après, derrière, c'était zébulon. C'est ça. Sage à l'école, sage comme une image, mais c'était bien trempé. Elle avait un caractère bien trempé. Elle me montre qu'elle aime danser, qu'elle aime, qu'elle aime, comment dire, toutes ses musiques. Elle me dit, j'ai vécu une belle jeunesse, je veux dire, une jeunesse avec ses musiques, avec les rêves. Voilà, c'est une rêveuse, votre... Magali, c'est une rêveuse. Voilà, Eric, Laurent. Pourquoi je dis Eric ? Laurent, pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est pour après, certainement. Voilà, Laurent. Je suis content qu'elle ait pu communiquer. J'arrive pas à la voir, j'arrive pas à l'entendre. Ça va venir, Laurent. Elle est en train de me dire que ça va venir, c'est qu'elle est encore en train de se faire aider. D'accord ? Ça va venir, tout ça. Vous allez avoir des nouvelles d'elle, elle va vous faire des signes. Elle me dit, c'est parce que je... Je peux pas encore, j'ai pas encore retrouvé certaines choses. C'est encore trop tôt pour que je puisse te montrer des choses. D'accord ? Malgré qu'elle me fait tomber des objets à la maison. Comment ? Malgré qu'elle me fait tomber des objets à la maison. Oui, des choses comme ça, mais c'est pas encore des signes avec des cœurs ou des choses comme ça. Vous voyez, des papillons qui tournent autour de vous, des... Voilà, tout ça, elle va me montrer après. Parce que c'est quelqu'un qui adore les papillons, elle me montre la nature, elle aime... Ça la dérange pas, vous voyez. Elle aime son jardin, elle aime ses fleurs, elle aime les arroser. Bon, bien qu'elle est en train de me dire, la nature s'en charge pour les arroser. Mais vous voyez, elle a une vie, je veux dire, avec ses filles qui ont toujours des histoires. Alors, elle me parle des histoires amoureuses, des peines de cœur, des signes... Elle me dit, moi, c'était des romans à la maison, hein, donc... C'est ça. Elles ont rempli ma vie de bonheur, donc c'est important, voilà. Vous l'avez aussi rempli, sa vie de bonheur, donc elle me dit, tout ça, ça a été important. Leurs histoires entre elles, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule, leurs... Voilà. Mais elle me dit, alors, des fois, j'étais obligée de résoudre l'une et l'autre, et puis l'autre, elle était, ah, t'es avec elle, t'es pas avec moi, vous voyez. Des choses comme ça. Elle me dit, des trucs de femmes. Voilà. Et vous, vous vous disiez, oh là là, moi, je m'en vais de là, c'est pas possible. Allez, laissez-moi tranquille. Je vais descendre dans mon garage et je vais laisser se discuter entre eux. Moi, elle me dit, oh là là, c'est pas possible. Des trucs... Elle me dit, mais de toute façon, tu peux pas comprendre, elle dit. C'est hormonal, elle dit. C'est grave. Alors, elle vous aime. D'accord, Laurent ? N'oubliez jamais qu'il y a beaucoup d'amour, qu'elle vous donne énormément d'amour, qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. D'accord ? C'est bien. Et pour elle, elle est dans l'acceptation qu'un jour, vous... Voilà. Mais elle me dit, je vais te faire rencontrer quelqu'un et je veux que les filles acceptent. Voilà. Je ne veux pas qu'elle soit... Personne ne m'a remplacé. Qu'elle sache que personne ne m'a remplacé, mais que vous ne pouvez pas rester seule. Comme elle, elle ne resteront pas seule. Oui. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux, elle dit. C'est gentil. C'était l'amour de ma vie. Et alors, elle me dit, je resterai, là, ton amour de ta vie. Mais la vie continue et tu ne peux pas rester seule. La vie va continuer. Voilà. Elle rigole, elle me dit, je ne vais pas t'envoyer une voisine. Déjà, elles sont trop vieilles. T'inquiète pas, elle dit. C'est vrai. Vous êtes toujours en train de rendre service, Laurent ? Parce qu'elle me montre que vous êtes toujours en train de rendre service. Toujours en train de rendre service. Voilà. Quelqu'un va dire, Laurent, tu ne pouvais pas... J'ai un petit problème. Un petit problème, c'est le grand problème, vous savez. Elles exagèrent. C'est ça. Et elle m'a dit, ça y est, mon mari qui est reparti. Voilà. Avec ses outils pour réparer pour leur petit problème. Qui finalement, ils passent à la demi-journée. Voilà. Un petit trou, une petite fuite. On finit par faire un trou de 2 mètres de profondeur dans la terre. C'est d'accord. Parce qu'elle vous montre... Après, c'est la demi-journée que vous avez pris. Vous voyez ? C'est ça. Elle me dit, ils exagèrent. Mais alors, elle me dit, non, pas les voisines. Ça sera quelqu'un de l'extérieur, elle me montre. D'accord, Laurent ? Elle me montre quelqu'un de l'extérieur. Alors, souvent, ils ne montrent pas forcément ce côté-là parce qu'ils ne veulent pas. Mais là, elle vous le montre parce qu'elle a le besoin de vous montrer que vous allez continuer. Et elle veut que vous teniez le coup. D'accord ? Elle me dit, tu as tes filles, tu vas avoir d'autres petits-enfants, tu as le papi, tu as le papi gâteau, le papi cadeau. Et le papounet de tes filles, elle le fait. Oui. Voilà. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'amour pour vos filles. Elle me montre que vos filles vous adorent. Oui. Vous adorez tous les deux. Et que vos filles s'accrochent aujourd'hui à vous aussi. Oui. D'accord ? Voilà. Ça va faire. Elles vous appellent. Elles ne peuvent pas venir, elles vous appellent. Elles sont tout le temps à la maison ou tout le temps au téléphone. Voilà. Voilà. Et savoir si vous ne manquez de rien, si vous avez mangé. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Elle m'a dit, j'ai bien éduqué mes filles pour ça. Oui, oui. Voilà. Voilà. Qui c'est la lettre qui commence par un M. En M, oui, en femme. En M, oui, en femme. Alors, ce n'est pas Magali, puisque c'est elle Magali, mais qui c'est, elle nous montre une autre lettre en M. M ? J'ai ma mère qui commence par un M, Marie-Claude, sa soeur, une chine. D'accord. C'est qui, Mi, quelque chose ? Mini-Pouce. Oui, c'est qui, Mini-Pouce ? Notre fille, la deuxième. C'est qui, plus petite en taille, c'est son surnom Mini-Pouce. D'accord. Elle s'appelle Amanda. Elle s'appelle comment ? Amanda. Amanda. Est-ce que c'est son pouce, Amanda, quand elle était petite ? Oui. D'accord. Donc, c'est elle. C'est ça. Elle lui fait de gros bisous aussi, elle fait. Oui. D'accord. Elle lui fait des bisous à toutes les trois. D'accord. Sa petite Amanda, elle dit. C'est Amanda. Toujours des histoires, Amanda. Elle les aime toutes les trois. Voilà. Oui. D'accord. Elle me dit, j'embrasse Claire. Embrasse Amanda. D'accord. Et embrasse Ode, elle me dit. Oui. Embrasse toutes les trois. Voilà. Dis-leur que je les aime. Embrasse mes petits-fils aussi. Voilà. 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 Elle va devoir vous laisser, Laurent. D'accord ? Je vois que son énergie est en train de s'estomper. Je vois que c'est... Voilà. C'est pour ça que... Parce qu'en une heure, c'est beaucoup. Trois quarts d'heure, c'est très bien, déjà. Voilà. Et elle me montre qu'elle est dans l'obligation de remonter. Elle ne vous oublie pas. Elle me dit, je ne t'oublie pas. Des fois, elle a la voix qui monte. Et puis des fois, elle va tout douce. Vous voyez ? C'est ça. On n'entend plus. Oui. Et des fois, elle monte la voix. Et on se demande même pourquoi elle monte la voix. Et puis après, hop. Voilà. C'est déjà bien d'avoir pu communiquer. Je suis heureux, déjà. Voilà. Ça va être très bien. Écoutez, c'est très bien parce qu'elle a... Vous voyez, elle veut parler. Vous voyez, il y a la communication qui est en train de se faire par le vidéo. Vous voyez ? Voilà. Alors, vous d'écouterez, peut-être que vous entendrez qu'elle parle entre la vidéo. Vous voyez ? Des fois, il y a le son et la voix qui... Il y a les défunts qui parlent entre deux. Donc, voilà. Elle essaye d'être en contact, mais c'est encore trop tôt, on me dit. Voilà. Elle a peut-être passé un message, mais c'est encore trop tôt. Les messages, vous l'aurez par la suite, elle est en train de me dire. D'accord ? Elle s'en charge vite, même avant Noël, de vous donner des nouvelles. Voilà. Ah, c'est gentil. D'accord ? Elle me dit, j'adore Noël, la période de Noël. Ah oui. Voilà. Noël, c'était une scène. Voilà. Et elle me dit, je veux que ce soit encore Noël, qu'on fête Noël, parce que je viendrai me joindre à vous. C'est gentil, pas ? Voilà. Elle me dit, arrête de dire que c'est gentil. C'est normal, elle dit. Oui, je savais. Elle dit, c'est normal. Oh, elle me dit. Elle me dit, Laurent, Laurent, je te fais de gros bisous, je t'aime, elle dit. Je t'embrasse. Voilà, je t'embrasse très fort, je t'aime. Elle me dit, alors, on n'était pas forcément communicatifs dans les mots et tout, mais c'était par les yeux, on le savait. C'était les gestes. Le regard. Le regard suffisait. Voilà. Elle me dit, c'était ça qui, c'est comme ça que nous, on s'exprimait. Ou des fois, on se regardait, il y avait des filles, on se regardait. Et puis, on savait que tous les deux, on était unis dans la situation. Voilà. Voilà. Alors, elle vous embrasse quand même. Vous voyez, elle me dit, je te prends en protection dans mes ailes. Elle vient en train de dire ça, dans mes ailes d'ange. Oui. Voilà. Et je continue ma vie de l'autre côté et je vais bien. Il faut que tu ailles bien aussi. Voilà. Elle va vous faire des signes de toute façon. Elle est en train de me dire, je vais faire comme le petit poussé, je vais te mettre des pierres. Voilà. Vous avez mis un ange sur sa tombe, Laurent ? Encore, il arrive. Il arrive, parce qu'il y a un ange qui se prépare, un ange blanc. C'est ça, oui. Voilà. Elle attend, hein ? Il devrait être posé lundi, parce que lundi sera été son anniversaire. D'accord. Parce qu'elle me dit, j'attends. Il est là, il est prêt. D'accord. C'est pour ça qu'elle me montre qu'elle vous prend dans ses bras d'ange. Ouais. C'est gentil. D'accord ? C'est gentil. Voilà, c'est pas grave, Laurent, ne vous inquiétez pas. Elle vous laisse, elle est en train de remonter, là. Il y a plein d'affection, hein ? Il y a plein d'affection.